Alors dernier point qu'avec nous tenons énormément, et moi je voudrais vraiment remercier la fondation de l'audition de devenir notre grand partenaire sur ce sujet, c'est la question de la protection du capital auditif des Franciliens et de leur santé auditive. On a 21% aujourd'hui de 15-35 ans qui sont exposés au moins dix fois par an au risque d'endommager leur horreur, soit par l'expédition aux soins amplifiés, soit par l'utilisation de casques avec des fonds sonores beaucoup trop importants. Donc nous allons organiser une journée annuelle de dépistage dans les lycées. On fera de la sensibilisation sur le sujet via l'application LaBase et la message des lycéens dans les lycéens.net. On diffusera l'application modélienne Aura qui permet d'autotester son audition sur l'environnement numérique des lycées, c'est-à-dire que chaque lycéen pourra autotester son audition. Et on va aussi travailler sur l'accompagnement des jeunes dans leur utilisation du dispositif numérique. Concrètement, on donnera aux équipes pédagogiques, aux infirmières scolaires, des kits qui leur expliqueront effectivement les dangers des comportements à risque sur le bruit. On fera de la prévention dans les concerts et les festivals surtout de la région et on aliquera de la fondation de l'audition sur tout l'espace de la région, à Rock-en-Seine, à Solidez, à Maroon-Saëland, à We Love Day, tous les festivals que nous finançons. Et j'ajoute, alors ça c'est pas que pour les jeunes, mais c'est évidemment pour tous ceux qui ont endommagé leur capital auditif, c'est que la mutuelle régionale que nous avons créée, qui est 20% moins chère que la mutuelle classique, la mutuelle régionale inclut les aides auditives en son sens. Donc pour les personnes qui ont du mal à financer leur appareillage, il y a une solution qui est la mutuelle de la région. Vous savez, ça reste principalement aux Franciliens qui n'ont pas de la mutuelle professionnelle, c'est donc plutôt les retraités ou alors les jeunes, les indépendants, les demandeurs d'emploi, les méfières du RS1. Voilà, la parole est aux questions. Merci. Merci. Merci.